Salut à tous, c'est CosmosZero, une vidéo de présentation de deck du jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck Skellige, second souffle amélioration. Le principe du deck, c'est de faire beaucoup de points en faisant des dommages à l'adversaire et en améliorant ses cartes d'agûres et les spadas. Voilà. Alors, le chef, c'est second souffle. Certains, vous jouez une unité de Skellige depuis votre cimetière. Donc, en général, on l'utilise sur le sanglier des mers ou Morvague. Et si on a déjà utilisé Dagur, on peut sur Dagur. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, en fonction de la situation, vous faites second souffle sur la meilleure carte. En avantages, j'ai laissé l'amélioration d'une unité de 5 points. Je pense que l'avantage n'est pas très important. Après, vous pouvez remplacer par une purification si vous avez besoin ou un verrou. S'il y a beaucoup de cartes embêtantes dans la méta, voilà, à voir. Alors, la liste des cartes. Il y a le sanglier des mers, la carte un peu centrale du deck. Vous infligez un point de dégâts à toutes les unités ennemies. Endommagé, puis de nouveau, un point de dégâts à toutes les unités. Donc, il faut essayer d'endommager le plus possible les unités ennemies. Morvague, carte classique dans ce qu'élige. Vous infligez un point de dégâts à une unité ennemie. Vous répétez jusqu'à ce que la cible soit endommagée. Dagur, aussi la carte centrale du deck. Vous la mettez en combat à rapprocher. Chaque fois que vous endommagez un ennemi, elle s'améliore de 1. Donc, très fort avec Morvague, très fort avec le sanglier des mers. Mers des corbeaux, vous générez 2 corbeaux. Et à chaque fois que vous faites une alchimie, la mer des corbeaux revient si elle est dans votre cimetière. Carte aussi assez classique dans ce qu'élige. Alors, Avalak, vous générez Froid Mordant, Brume ou Pluie. Nous, on l'utilisera souvent sur Pluie, sur une ligne, pour faire des dégâts en combo avec Dagur et l'Espadassin. Rituel, pour ressusciter une unité alliée depuis votre cimetière. On l'utilise sur Dagur, de préférence, ou un Spadassin. Vous pouvez aussi ressusciter une unité comme Morvague et Sanglier des mers. Mais ce n'est pas très intéressant parce que la capacité de déploiement ne fonctionne pas avec le rituel. Sac à souris, vous jouez une carte alchimie depuis votre jeu. En général, on l'utilise sur les bénédictions de Freya ou une décoction si vous avez besoin de gérer une carte à 6 chez l'adversaire. La flotte, c'est une carte qui permet de chercher un vaisseau. Ça fait saignement et ça cherche un vaisseau. Donc, soit les Dinunes Dracar, soit les Antkren Dracar. Grémiste, vous purifiez une unité. S'il y a beaucoup de poisons ou de verrous. Et puis, chaque fois que vous jouez une alchimie, c'est réinitialisé. Une décoction, ça fait 6 points de dégâts chez l'adversaire. Donc, ça combat avec les Spadassins et Dagur. Tout ce qui fait des dégâts, ça combat avec. Deux bénédictions de Freya pour ressusciter ou les Antkren Dracar ou Dimune ou surtout les Spadassins. Donc, Antkren Dracar, chaque fois qu'une unité est ennemie sur la ligne du côté opposé subit des dégâts, améliorez la présente unité de 1 point. Donc, vous la mettez où il y a le plus d'unités chez l'adversaire. Un devant, un derrière, ça peut aussi être, si vous avez les deux, une bonne tactique. J'ai mis un petit vent du nord, une carte un peu tech. Contre, il y a beaucoup de cachettes. Vous infligez 4 points de dégâts, donc vous pouvez bannir un Redania, vous pouvez bannir une Mer des Corbeaux, vous pouvez bannir une Serré, tout ce qui se joue un peu dans la méta. Voilà, si vous n'avez pas l'utilité, vous vous remplacez par un autre Corsair, par exemple. Dinum Dracar, vous infligez 1 point de dégâts, la présente unité, elle perd 1 point et le tour d'après, vous pouvez le refaire. Donc, on perd des points, mais le but, c'est d'endommager les unités de l'adversaire. Un Dracar, donc chaque fois que votre adversaire joue une unité, vous lui infligez 1 point de dégâts, donc ça aussi, c'est très fort pour endommager les unités de l'adversaire. Évidemment, un souleveur de bombes, la méta, il y a beaucoup de scénarios, vous détruisez un scénario ou un artefact gênant. Si vous n'en avez pas l'utilité, vous remplacez par un Corsair, par exemple. Corsair, donc vous infligez un saignement pendant 2 tours, et si vous rejouez un vaisseau, ça réinitialise le délai de 1 tour. Donc très bien avec les Dracar. 2 coups étourdissants, 4 points de dégâts pour gérer une carte à 4, et si elle a de l'armure, vous augmentez jusqu'à 7 points de dégâts. Et puis 2 ours sauvages, saignement à 2, et si vous avez déjà un ours dans le cimetière, vous faites 2 fois un saignement. Alors pareil, attention, avec Rituel, ça ne marche pas. Si vous avez déjà un ours, et que vous avez les 2 ours dans le cimetière, vous en faites revenir un, il n'y aura qu'un saignement. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est prévu comme ça. En tout cas, j'ai déjà fait, ça ne marche pas. Voilà, il y aura une vidéo en jeu, évidemment, et je fais des listes là pour préparer la vidéo des 6 decks pour passer pro, donc rang 0. Donc je mettrai ce deck là, c'est un deck tiers 2. Il est bien, il est l'équivalent d'ours dans la méta actuelle, donc c'est un bon tiers 2. Voilà, dites-moi si le deck vous l'avez essayé et vous a plu dans les commentaires. Le deck est évidemment en partage dans les liens de la description de la vidéo. Je vous rappelle le principe du deck, c'est de jouer les Spadassins, de jouer Dagur, et de les améliorer en faisant des dégâts chez l'adversaire avec le sanglier ou avec Morvague, et d'utiliser son leader pour ramener tout ça. Frappe précise, normalement il ne joue pas de scénario lui. Le vent, je pense que c'est inutile dans ce match-up. Ça non plus, ouais. Je n'ai pas une main incroyable. On va faire un petit saignement. Et le prochain tour, chercher ou un Dimundraka, ou ce que j'aimerais bien, c'est Nankren. On n'a pas la mère des corbeaux. Ce qu'on veut au même départ, en général, c'est la mère des corbeaux et le sanglier. Il le déplace. Après, c'est bien, ça tombe sur lui. Ça évite que ce soit sur le Drakkar qui... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut faire des frappes quand même dessus. Peut-être jouer Dagur, comme il y a des saignements. Et c'est bien de l'avoir dans le cimetière pour le ressusciter. Après, voilà, il a ça, malheureusement. Ça fait quoi ? Ça fait deux. Plus, ouais. Ça gérerait, et donc je serais dégoûté. Après, je peux le ressusciter. Je vais faire quand même la décoction dessus. Après, je peux faire une pluie et le jouer, lui. S'il a grand-chêne, il peut quand même le gérer. C'est à voir. Ouais, je vais le jouer. Après, je peux toujours le faire revenir avec le rituel. S'il ne le gère pas, prochain tour, je peux faire l'ours. Ou, Avalak. Ouais, poison. Après, j'ai de la purif. J'en ai qu'une, mais... Je pense que c'est déjà bien. Est-ce qu'il remet un poison dessus ? Incinération, d'accord. Si je joue encore une carte, je fais le rituel et je le fais revenir. Ouais. Il fait son leader, c'est ça ? C'est bien, Bart. C'est bien, Bart. Un saignement. Neuf. Est-ce qu'il joue encore une carte ? Le dracar a été super. Si j'ai mon sanglier, je suis bien. Je pourrais faire... Ça, ça peut être pas mal pour ressusciter un bateau. Ouais. Ouais. La mère des corbeaux, c'est bien. Est-ce que je joue maintenant ? Ouais, je peux. Ça, il faut qu'il joue une carte aussi. Hum... Je passe. Je passe. Il est obligé de jouer une carte. Comme ça, j'ai une carte d'avance. Et... J'espère avoir le sanglier pour faire un bon tour. Voilà, le sanglier. Ça, je pourrais faire, au final, sanglier... Sac à souris, c'est bien. Ouais, voilà. Un spadassin, c'est bien aussi. Donc, je pourrais ressusciter... Un dracar. Un d'immune. Et je pense que je serais bien. Hum... On va voir ce que ça fait. Ouais, ok. Ça le détruit. Mais je peux... Ouais, j'aurais peut-être dû prendre le dimmune. Et ensuite... J'ai peut-être été un peu gourmand. Alors, lui, il est à 8. L'ours. Mais l'ours, je peux pas mettre... Je vais mettre l'ours. Ok. 4. Là, il joue piège, lui. Après, ça enlève pas ma combo. Ma combo finale. Il se réinitialise, mais normalement, là, j'ai 2. Ouais. On va attendre un peu. Prochain tour d'immune. Et il va mettre un poison. Tant que vous pouvez marcher. Merci. J'espère que ça tient. Il va sans doute tuer l'ours. Il a utilisé son leader, ça c'est bien. Je fais ça derrière. Je vais faire comme ça. On ressuscite Dagur. Je vais faire un Morvague. Voilà. Et après, un bateau. Voilà, ils ont fait plein de points. Voilà pour le principe du deck. Je suis content d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. J'en ai au moins fait 10. Chaque fois, ça n'allait pas. Et là, j'ai cru aussi. Mais ça, c'est le principe du deck. Au final, vous ressuscitez ou vous jouez Dagur et vous ressuscitez le Dracar ou l'inverse. Et vous faites beaucoup de points. C'est un deck, je dirais, tiers 2. Mais c'est quand même difficile. Pour jouer dans le ladder normal, c'est très bien. Mais par contre, en rang 0, c'est un peu dur. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !